Bonjour Elisabeth, je suis très contente de te retrouver à Arras, c'était déjà vu l'année dernière. Aujourd'hui c'est encore plus particulier pour toi parce que tu lances quelque chose, un nouveau quelque chose. Absolument incroyable aujourd'hui parce qu'on est à Arras, on se retrouve en début de festival du beer pot et puis c'est le jour où je dévoile Arras en France et au monde entier. Qu'est-ce que tu dévoiles ? Je dévoile le nom de ma nouvelle revue, de la nouvelle mouture de bière aimée qui s'appelle Mordu, le magazine épicurieux. On est tous mordus forcément de bière et on est tous mordus de plein de choses dans ce qui se mange, dans ce qui se déguste, etc. Donc c'est dans la continuité de bière aimée ? Oui, c'est une nouvelle mouture avec plus de pages, plus de rubriques, plus de plumes aussi, plus de personnes qui vont contribuer et ça s'adresse à des univers extrêmement larges avec toujours le fil rouge de la bière, des associations bières aimées. C'est vraiment mon truc, c'est vraiment la spécialité de la revue et on va partir dans le prochain numéro qui sort le 21 septembre sur lequel il faut absolument aller. Aujourd'hui se lance la campagne sur Ulule. Je vais essayer de mettre la vidéo en premier, comme ça vous aurez le lien en description pour participer. Il y a des offres d'abonnement pour les numéros. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très attractif pour soutenir la revue parce que c'est une revue qui est indépendante, qui est autoproduite. Depuis le début que j'ai racheté la revue il y a trois ans maintenant, elle est autoproduite et elle est libre et engagée, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que c'est une revue où j'y mets mon moteur, si je puis dire, ma passion, les rencontres, les personnes qui me touchent et cette revue va s'ouvrir aussi avec de nouvelles plumes sur des univers liés aux sensations, notamment on va beaucoup parler du nez, de l'encora, etc. Et on reste bien sûr centré sur les goûts et sur tous les talents qui oeuvrent dans l'univers de la bière, de la table, etc. Très bien. Et du coup, là on est sur un nombre de pages un peu plus important. Tu étais un peu limitée dans celui d'avant ou juste parce qu'il fallait avoir de la place pour d'autres personnes ? En fait, tout simplement, quand j'ai racheté la revue qui allait disparaître au printemps 2020, carrément, elle faisait 68 pages, donc je l'avais déjà un petit peu augmentée avec 72 pages. Et puis là, l'idée c'est vraiment comme j'ouvre à plus de rubriques, à plus d'univers, c'est vrai que j'ai besoin de plus de places, donc j'ai fait le pari d'aller jusqu'à 92 pages et puis bien évidemment, ce n'est pas limité. Ce qui est certain, c'est que cette revue, cette nouvelle mouture, mais c'est toujours la continuité de Bière Aimée, ça c'est très important pour les abonnés qui sont fidèles. Et avec cette offre, cette campagne, l'idée c'est vraiment de soutenir cette revue, et surtout l'équipe et la revue, de façon à ce qu'elle soit pérenne, à ce qu'elle continue l'aventure. Qu'elle reste indépendante, comme tu as toujours voulu. Parce que le papier est hallucinamment élevé, et l'indépendance, je tiens vraiment profondément. Donc les abonnés, c'est vraiment le nerf de la guerre, vraiment. Donc il ne faut pas hésiter à aller s'abonner au magazine, puisque ça va encore… Alors il y a un magazine papier, il y a quand même une version web. Oui, voilà, c'est ça, c'est la grande nouveauté de cet automne. Donc les contributions vont être données à partir de fin octobre, à peu près. Et c'est en même temps la nouvelle version du site, qui va être un site 100% média, avec donc la possibilité de s'abonner également uniquement au numérique. Évidemment que, bien sûr, le papier, c'est toujours bien aussi, ça se garde. Et puis il y a une offre intégrale, bien sûr. Et puis plein d'autres offres d'abonnement possibles, vous allez voir, il y a du lot, il y a Gourmand, avec le nouveau livre qui sort le 5 octobre. Ah oui. Voilà, donc j'ai fait un ensemble d'offres aux petits oignons, si je puis dire, pour donner envie de soutenir cette revue. Et ici, sur le festival, bien sûr, l'idée, c'est de le faire connaître, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis bien sûr, avec une offre spéciale aussi réservée au festival, qui est la première offre sur une lune. Voilà. Ok, super. Abonnez-vous sur le festival. Oui. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci Arthur. C'est un bon festival sur ces deux jours à Arras. Toi aussi. Et puis, n'hésitez pas à retrouver le nouveau magazine Mordu sur Internet. Le logo, enfin le titre, le magazine Épicurieux. Donc, tout est dit. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada